Et bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à la TGSpo, première interview et aujourd'hui on reçoit Thaï du groupe Starry Sky. Comment ça va ? Ça va super et toi merci beaucoup ? Ça va tranquille. Est-ce que tu peux toi te présenter et présenter aussi le groupe Starry Sky ? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Thaï, je suis compositeur et leader du groupe Starry Sky. Donc Starry Sky c'est un groupe de musique qui fait un style de rock très inspiré par la musique japonaise et la musique asiatique. Mais le truc c'est qu'on chante pas en japonais, on chante en anglais ou en français, mais les influences asiatiques sont vraiment très présentes dans la musique puisqu'on fait surtout des compositions originales. Et du coup cette spécialité rock à influence japonais mais en occident nous a valu l'occasion de faire des génériques officiels de plein de trucs super stylés comme Noob, Maliki, on a fait des chansons pour Squeezie, Joueur du Grenier, Sora, Louis-san, Genshin Impact. On a pu collaborer avec beaucoup de gens assez cool de faire des génériques officiels comme ça, des webséries et des trucs comme ça. Et du coup on se produit en convention manga, en convention animée puisque c'est clairement un endroit où on a trouvé notre public, où on peut proposer des concerts. En fait je pense qu'on est un des groupes les plus programmés en convention manga en France malgré le fait de faire uniquement des compositions originales. C'est vrai que c'est quand même une originalité puisque c'est toi qui compose, t'écris peut-être aussi avec Sacha. Sacha écrit beaucoup de textes, la composition, la production fait tout nous-mêmes en fait on est indépendants. Mais alors comment tu fais aussi parce que par exemple là j'ai en tête la musique que tu avais fait pour le Joueur du Grenier pour le club Dorothée, le club JDG qui reprend un peu le club Dorothée avec des trucs. Mais comment tu fais pour composer parce que c'est dans la composition, même dans l'écriture et même dans le mixage en fait du son, c'est très années 90. Comment t'as réussi à identifier, à repérer un peu tout ? Comment faire en fait un son des années 90 de générique ? Sur l'exemple que tu cites, clairement c'est voulu puisque Fred du JDG m'a explicitement demandé de reproduire cette ambiance 90, ce côté générique des années 90. Et donc je ne saurais pas vraiment t'expliquer sans donner des termes vraiment ultra techniques, mais vous, vous connaissez peut-être mieux parce que vous travaillez dans le son aussi. Donc c'est des effets de mixage, puis tout simplement j'écoute, j'analyse. Et puis là, dans le cas de la chanson que tu cites, c'est vraiment Fred qui avait une demande très très claire. Donc j'ai rempli exactement ce qu'il voulait. Après, dans nos compositions de manière générale, on s'axe sur des trucs plus ou moins modernes en fonction du résultat. Mais parce qu'à la base, vous faites aussi des chansons qui ne sont pas demandées. Moi, j'avais écouté aussi la chanson de Détective Pikachu avec le chanteur officiel de la musique de Pokémon Jean-Marc, Anthony Cabellon. Et du coup, là aussi, comment tu fais quand tu fais une composition originale sans contrainte, on va dire ? Déjà, est-ce que tu as une expérience musicale ? Est-ce que tu as fait du solfège ou des trucs comme ça ? Absolument pas. En fait, j'ai fait quelques années en école de musique. C'est un truc genre tu fais des cours une heure le mercredi où j'ai appris notamment à jouer de la batterie. En fait, c'est mon premier instrument. J'ai fait ça quatre ans quand j'étais ado. Mais sinon, je ne sais pas lire le solfège. Je ne sais pas lire de partition. Je ne sais pas écrire de partition. Tout le reste, c'est vraiment à force de traîner sur un ordinateur et d'essayer de composer, de créer des trucs. Et puis, ça fait tellement de temps que je fais ça et que ça me passionne que forcément, on chope des trucs. On apprend quelque chose. Oui, c'est ça les termes, la technique et tout. Mais en fait, d'ailleurs, c'est marrant que tu me poses la question parce qu'avec mes musiciens, on a beaucoup de mal, des fois, à se comprendre parce qu'eux, ils sont vraiment académiques. Et du coup, ils ont vraiment tout le bagage des mots professionnels, donc solfège, machin. Et moi, des fois, je leur dis ouais, il faut jouer comme si. Et puis eux, ils ne comprennent rien parce que je n'ai pas le vocabulaire. Mais donc, du coup, oui, ça ne t'intéresse pas justement de faire du solfège pour au moins écrire, pouvoir partager aussi les compositions avec des musiciens. En fait, je pense que tu l'as dit, c'est que le solfège, c'est vraiment un langage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fait pour communiquer. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas le solfège que tu ne sais pas faire de musique. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Les Beatles n'avaient pas fait de solfège et pourtant, ils écrivent des bengueurs. Le solfège, en fait, c'est un peu comme la différence entre parler et écrire. Il y a plein de gens qui savent parler, mais qui ne savent pas écrire. Oui, mais comme c'est un groupe, il faut aussi avoir une parole. Après, avec le temps, vous arrivez peut-être un peu plus à vous comprendre. Oui, mais c'est surtout que si tu veux, j'ai pris des musiciens qui sont des grosses brutasses dans leur instrument et aussi avec qui ça matche bien. Donc en fait, oui, petit à petit, ils ont appris mon langage et je pense qu'ils ont aussi été quelque part sélectionnés un peu pour ça. Donc finalement, oui, ça se passe bien. Et aujourd'hui, alors du coup, les productions que vous faites, est-ce que vous avez une maison d'édition ? Est-ce que vous êtes totalement indépendant ? On est totalement indépendant. Et ce n'est pas en mode, ouais, on veut absolument être tout seul ou quoi. En fait, on n'a pas d'avis tranchés là-dessus. C'est juste que jusque là, on n'a trouvé personne qui nous proposait quelque chose qui nous convenait. Mais vous cherchez quand même un petit peu. On ne cherche pas spécialement. C'est juste que pour l'instant, personne ne nous a proposé. Alors moi, je suis dans une optique de je ne vais pas attendre qu'un truc me tombe dessus. Donc en attendant, on fait tout de manière indépendante parce que l'objectif, c'est quand même de faire des choses. Et donc, voilà, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, une maison ou n'importe quoi qui nous contacte, c'est déjà arrivé, mais qui nous contacte avec quelque chose sur lequel on peut être d'accord. Bah moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas produit. D'ailleurs, je ne l'explique pas spécialement parce que c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir une certaine communauté qui nous suit aujourd'hui. C'est une vraie chance. Par exemple, on a réussi à faire un financement participatif il y a deux ans qui a super bien marché. Et pourtant, on a zéro couverture presse et je ne l'explique pas spécialement. Mais c'est vrai que bon, c'est fatalement aussi avec l'activité de la chaîne. Mais même en fait, alors c'était la prochaine question, mais parce que tu faisais partie aussi de VoxMaker à un moment donné. Oui, ça date ça. C'est une interview avec un mythes modernes et tout. Est-ce que ça t'a apporté quand même une visibilité ? C'était une structure ? Qu'est-ce que ça t'a apporté au final, le VoxMaker ? C'était vraiment le public ? En fait, VoxMaker, je pense que le principe de base était très sain. C'est l'idée que à plusieurs, on peut aller plus vite. Et pour moi, ça s'est avéré vrai. Parce que j'estime qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autant de choses si on n'avait pas groupé nos forces. Après, l'histoire des choses a fait que ça s'est mal terminé. Mais en soi, je pense que le concept fondamental est une bonne idée. C'est de regrouper les ressources et tout. Et c'est aussi le fait que ça a bien marché aussi finalement. Avec du recul, ma vision des choses qui est biaisée, j'ai que mon point de vue forcément, c'est que c'est l'époque aussi. C'est-à-dire que comme on a démarré en 2013-2014, je pense que c'est une époque entre 2011 et 2015, disons, tu pouvais faire à peu près n'importe quoi sur YouTube, ça pouvait trouver un public. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on est beaucoup trop nombreux en termes de créateurs et que tout le monde maintenant fait du Twitch, tout le monde fait du TikTok, tout le monde machin. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui consommaient YouTube, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui créaient de contenu sur YouTube. Donc c'était assez facile finalement d'être vu sur YouTube. Et après aussi, la musique, c'est peut-être plus facile à partager dans un sens où tu as peut-être moyen d'être plus vu que un mec qui fait des podcasts ou des trucs comme ça. C'est qui tout double pour moi ? L'avantage de la musique, c'est la rejouabilité. Parce qu'une musique, tu l'écoutes rarement une seule fois. Si tu l'aimes bien, tu vas l'écouter 10, 20, 100 fois, 200 fois. Et ça, je pense que c'est l'avantage de la musique. Par contre, convaincre quelqu'un avec de la musique nouvelle, ce n'est pas évident parce qu'en général, et c'est pour ça qu'on a de la chance par exemple de faire des génériques pour Nobz, pour Squeezie et tout, c'est que ça donne un support de découverte qui est assez puissant en termes de comme. Et parce qu'aujourd'hui, le contenu que toi, tu proposes et que le groupe propose, en tout cas sur Internet, ce n'est exclusivement que de la production musicale. Oui, bien sûr. Vous n'essayez pas d'essayer un peu d'étendre le domaine avec des vlogs ? On propose des vlogs, mais ce n'est pas notre cœur d'activité. Ça restera toujours sur YouTube à un moment donné. C'est ça. YouTube, c'est la plateforme qui nous a accueillis à la base. Donc, on a grandi sur YouTube. C'est là où on a le plus d'abonnés. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'on continue à développer. On a toujours des vlogs, des vidéos blabla et des choses externes. Mais de base, vraiment, ce qu'on veut mettre en avant et ce qui fait le cœur de notre activité, c'est clairement la musique, bien sûr. Mais c'est clair. Et du coup, l'objectif aussi pour toi et pour le groupe, c'est quoi ? C'est d'essayer de... Là, tu me disais que trouver un label, par exemple, ce n'était pas le truc le plus important. C'est pas... En fait, on est ouverts. On n'attend pas qu'un label vienne nous appeler. Oui. Mais si quelqu'un vient nous proposer, on étudiera la question. On n'est pas fermé non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, par exemple, vous êtes sur Bandcamp, par exemple, qui me paraît la plateforme la plus pratique pour les musiciens indépendants. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui marche ? Est-ce qu'à un moment donné... Pour l'instant, nous, on s'en sort bien. Mais parce que, comme je te dis, on a aussi la chance d'avoir une communauté qui nous soutient. Et je pense qu'en fait, c'est uniquement dû à eux. On a une communauté très engagée qui vient nous voir et tout. Et ça, c'est vraiment une chance. Après, au-delà de ça, s'il fallait recommencer aujourd'hui de zéro, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait. Tu vois, ce serait prétentieux de ma part de dire, fais comme ça et ça marche. Parce que je n'en sais rien, en fait. Et en termes de style musical, à un moment donné, est-ce que vous allez tenter des trucs un petit peu, sortir un peu peut-être de votre... de la voix que vous êtes en train d'emprunter actuellement, en essayant, je ne sais pas, peut-être de s'éloigner un petit peu du côté un peu... J-pop, J-pop, etc. pour tenter des trucs... Alors, peut-être pas... Tu pensais à quelque chose de particulier ? Non, mais un truc, je ne sais pas, métaleux, de la pop classique. On y a déjà pensé, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trop adonné à ça pour l'instant. Parce qu'on a déjà tellement de contenu à fabriquer que c'est difficile pour nous. On est obligé de prioriser les projets. Même si on aimerait beaucoup faire ça, on aimerait beaucoup faire ça. Mais à un moment, on n'a pas le temps de faire tout ça bien. Donc du coup, on priorise ce qui est le plus important à un instant donné. Et puis par exemple là, dernièrement, on a sorti notre album fin juin, un album concept qui raconte une seule histoire, qui a été financé du coup. Et c'était notre priorité parce que nous, on voulait vraiment faire plaisir à notre commu avant tout. On n'est pas contre, au contraire, faire de l'outreach, essayer d'atteindre plus de gens. Mais on essaye aussi quand même d'être présent pour notre commu avant tout. Et ils nous le rendent très bien d'ailleurs, donc c'est vraiment cool. Donc ouais, notre musique avec les chansons... Et tu parles d'un écart stylistique, mais au contraire, moi j'étais dans une démarche récemment de... Au contraire, de centrer. C'est-à-dire, je trouvais que je faisais trop de genres différents. Tu vois, par exemple, tu citais la musique de JDG qui était vachement 90. Tu as cité le détective Pikachu avec Jean-Marc qui était vraiment très jazz. Tu vois, donc en fait, déjà, c'est assez large. À côté, on fait du métal, tu vois, c'est trop large. Et donc moi, ma démarche récemment, c'est d'essayer de centrer et essayer de me dire... Voilà, j'aimerais trouver une identité vraiment plus précise de notre univers musical. En fait, je parlais aussi beaucoup d'essayer de trouver une musique qui ne va pas dépendre de ce que ta communauté veut, en fait. Ouais, bah après, on... La commu, si tu veux, elle... Elle est là quoi qu'on fasse, en fait. Donc du coup, sur l'album, par exemple, typiquement, on a vraiment fait des chansons telles qu'on les voulait. Tu vois, on n'a pas réfléchi est-ce que ça va plaire à la commu ou est-ce que ça va pas plaire à la commu. Il y a des trucs qu'on va le faire comme ça, mais il y a des... L'album, typiquement, c'est quelque chose, on veut avant tout que ça nous plaise à nous. Donc on n'est pas du tout dans une démarche de plaire à la commu ou de... Tiens, on va cibler ici, on va cibler ça, tu vois. Bien sûr, il y en a aussi, parce que c'est aussi ce qui rapporte des vues, ce qui nous permet de subsister, ce qui nous fait découvrir. Et je trouve que c'est pas fondamentalement mauvais de faire ça, parce que c'est aussi un bon challenge d'un point de vue artistique, de se dire, tiens, je vais travailler avec tel youtuber ou je vais faire une chanson sur tel univers. Tant que c'est traité avec respect et qu'on reste... Nous, notre point de vue, c'est de vraiment faire de la composition originale au centre du truc. Donc tant qu'on a cette ligne directrice, on s'aventure un peu. Mais ça veut bien dire aussi qu'à chaque album, vous essayez de vous challenger un peu pour tenter des trucs un peu nouveaux. Oui, parce que c'est aussi artistiquement la volonté de ne pas faire toujours la même chose. Et là, aujourd'hui, la qualité de sonore, la masterisation des CD ou même des compositions musicales, évoluent beaucoup, que ça soit avec du certificat IREZ ou même des fréquences... Je sais pas si ça parle trop au public ce genre de truc, mais... Parce que moi, je sais que ça m'intéresse. Ah oui, d'accord. Et justement, est-ce que c'est des réflexions que toi, tu veux prendre en compte sur, justement, proposer, par exemple, la spatialisation du son ou proposer une qualité sonore qui soit au-delà du CD, que ça soit une qualité studio à un moment donné ? Parce que je sais, par exemple, que Bandcamp ne propose pas forcément cette qualité sonore... Bandcamp propose quand même le WAV natif, donc... Le WAV ou le FLAC aussi, mais je suis pas sûr que... Toi, tu veux encore mieux. Tu veux du 96 kilobits... Exactement. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu le prends en compte dans tes compétences... Je sais pas si c'est toi qui fais le mixage après-derrière... Ouais, tout à fait, ouais. Mais tu le prends en compte, justement, cette attente-là qui fait partie un peu du public à un moment donné... Euh... En fait, bon, j'ai un avis là-dessus qui est amené peut-être à évoluer dans les prochaines années, mais... Pour être honnête, moi, j'entends pas la différence, par exemple, entre un WAV 16 bits et un 44.1... Ah ouais ? Et un WAV 96 kilobits, machin... Pour moi, la différence, elle se fait quand tu vas traiter... Par exemple, évidemment que le WAV 96 a tellement plus d'informations que si tu veux faire des modifications extrêmes dessus, il va beaucoup mieux les supporter. Et en ce sens, c'est très bien. Mais sur un résultat final de consommation, pour être honnête, moi, j'ai peut-être pas l'oreille assez fine pour entendre ce genre de subtilité-là. Ouais, je comprends. Et pourtant, j'ai plutôt confiance en moi aussi sur l'idée que j'entends bien ce que je veux entendre. Et je pense que ce que tu... En tout cas, aujourd'hui, peut-être après, c'est amené à évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, les choses que tu cites sont vraiment pour un public d'ultra spécialiste. Oui, je comprends. Et je pense que tu le sais très bien. Oui, mais oui, mais j'ai tenté, j'ai tenté. Non, mais même rien que la spatialisation du son, par exemple. Voilà. Bon, ça, c'est amené à venir de plus en plus, je pense. Mais est-ce que toi, tu le traites, justement ? Pour l'instant, non. Mais maintenant, si ça se démocratise de plus en plus, il faudra le prendre en compte, bien sûr. Je ne te parle pas d'un son Atmos, je te parle vraiment juste d'un spatialisation du son. Parce que je sais qu'il y a la technologie. Le 8D ! Non, c'est ça ou les trucs comme ça. Mais non, c'est intéressant aussi d'en parler parce que c'est à prendre en compte. Ça peut être aussi précurseur dans le domaine ou des trucs comme ça. Je ne sais pas parce que la plupart des gens n'ont pas forcément déjà un système pour pouvoir écouter ce genre de trucs. Après, comme je t'ai dit, je suis ouvert. Moi, je suis pro-moderne. Donc, s'il y a des nouvelles avancées qui sont adoptées par le public, il est évident qu'on ne va pas les rejeter. Bien sûr. Et du coup, les prochains projets qui vont arriver, ça va être quoi ? Donc, du coup, ça va être ce fameux projet où tu vas essayer de te recentrer sur un genre ? C'est déjà une démarche qu'on a globalement, ça. Les prochains projets, là, comme on vient de sortir l'album en juin, c'est vrai qu'on sort d'une grosse période, tu vois. On prenait 8 mois de vacances. J'ai presque envie de faire ça, mais je ne peux pas. Et là, en plus, à la base, je voulais prendre des vacances en août après la sortie de l'album. Mais on n'a pas pu, mais c'est pour des très bonnes raisons. Du coup, on a été invités à faire une tournée sur Genshin Impact à l'international, ce qui était une vraie chance et ça s'est présenté au dernier moment. Donc, évidemment, on n'allait pas refuser. Là, on travaille sur d'autres trucs, d'autres collaborations, parce qu'on a soudainement été appelés à plein de choses que, malheureusement, je ne peux pas dire, mais qui, j'espère, vont parler à beaucoup de gens quand ils les verront. Ce sera génial. Et du coup, je ne peux pas m'arrêter, mais j'espère vraiment déjà pouvoir souffler et profiter de cette pause pour savoir le prochain projet, qu'est-ce que ça va être. On a plein d'idées, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, en 2023, soit on va se recentrer beaucoup sur YouTube, parce que c'est vrai qu'on a délaissé la chaîne YouTube pendant longtemps pour faire cet album. Donc, est-ce qu'on va faire du contenu avec nos amis influenceurs ? Est-ce qu'on va faire du contenu à base, par exemple, reprendre les Jam Fiction, reprendre des openings d'animés... Pas faire des covers, mais faire des openings d'animés originaux en hommage à des univers qu'on aime bien, comme on a pu le faire par le passé ? Est-ce qu'on va faire ça ? Ou alors, on a aussi un projet qu'on a débuté, qui était de faire des chansons basées sur les signes astrologiques, parce qu'on s'appelle Starry Sky, Starry Sky, ciel étoilé, donc c'est thématiquement correct. On a déjà fait Bélier et Taureau, et les gens attendent beaucoup les dix autres. Et donc, on aimerait aussi terminer ce projet-là, clairement. Ok, super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir répondu à mes questions de l'enfer. Je suis un peu plus sûr que ça se passe toujours comme ça. Le coup de mastering est tout la faux. Je l'ai tenté, je l'ai tenté, parce que j'ai des potes qui sont musiciens, je leur pose la question à chaque fois, et c'est des réflexions, c'est des débats. Mais là-dessus, je sais que les audiophiles ne sont pas très contents, mais j'estime qu'en tant que musicien, c'est tellement plus important pour moi de faire attention à comment je joue, comment j'enregistre, que le mastering, au final, c'est un truc à la fin. Oui, bien sûr. C'est important, mais ce n'est pas LE plus important. Ce n'est pas ça qui fait une bonne chanson. Non mais c'est sûr, je comprends. Mais ça fait plaisir aux audiophiles. Ça fait plaisir aux audiophiles, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à toi, c'est un vrai plaisir. Et puis bonne continuation, bonne chance pour le prochain album qui sortira. Déjà le concert aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un concert, oui. Donc il va falloir... Après, derrière, la vidéo sortira. Bon, à mon avis, le concert sera déjà passé. Mais en tout cas, oui, on te retrouve de toute façon dans les concerts en convention et en dehors des conventions aussi, je suppose. Pour l'instant, non. Mais on va essayer de développer ça de plus en plus. Mais les conventions, ça reste quand même notre univers, là où on tourne. Et honnêtement, c'est une vraie chance. Moi, j'adore les conventions. Et être un des groupes les plus programmés en conventions en France, c'est une vraie chance et je ne compte pas la lâcher. C'est quand même GG, quoi. C'est GG. Je suis très fier de ça, honnêtement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, ciao, ciao.